... Cela ne fait aucun doute, c'est la meilleure équipe de Vaha de l'histoire. Un palmarès inégalé. 12 Molokai Hoé, 8 Haveki Nui, plusieurs fois la Téti Nui, sans oublier l'éphémère Téti Aroa Royal Race. Shell Vaha a tout gagné. Depuis 2018, l'équipe emmenée par David Tepava est au top niveau. Les entraînements sont rigoureux, la technique est scrutée. Cette année, un ou deux jeunes rameurs viennent apporter leur qualité à un effectif 5 étoiles. La fougue, et nous les anciens, on est là aussi pour calmer un peu cette fougue-là. Mais physiquement, on est prêts. Ce n'est pas que la physique qui compte, c'est beaucoup la technique. C'est pour ça, David, presque tous les jours, il nous rappelle auxquelles les consignes à suivre et les techniques à prendre. La philosophie de David, c'est bien avancé. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le haut. Pour moi, en 5 ans, je ne suis pas encore acquis. La rigueur, toujours la rigueur. Le soleil n'est pas encore levé, mais l'équipe est déjà prête pour un footing matinal. Le staff, composé de deux personnes, est aussi là, assurant le ravitaillement sur la colline de la mission. Tous les jours, sauf les dimanches, David Tepava exige de ses hommes l'excellence. Il le sait, la première compétition donnera le rythme de la saison. Celle-là, ça a marqué un peu le niveau de l'année. Comme chaque début d'année, tout le monde est à zéro. Le compteur est à zéro. Et puis du coup, c'est le premier test pour pouvoir après construire la suite de l'année. Une préparation de haut niveau ne laisse rien au hasard. Les séances matinales comprennent aussi de la musculation. Plusieurs ateliers sont mis en place, tous réfléchis pour apporter puissance et précision dans le coup de rame. Vendrons. Quatre, cinq, onze, douze, treize, quatorze, quinze, quinze. D'abord, j'ai trouvé un bon rameur, un meilleur barreur, qui a gagné au moins huit fois de suite mon hockey et en tout douze mon hockey. Et aujourd'hui, il est encore barreur et entraîneur en même temps. C'est ça qui est important. On disait, ce matin, qu'est-ce qu'on allait faire? On va aller chercher le calage des rames. Faites attention, c'est des petites rames. Donc, cherchez le calage au maximum. Dans sa préparation, Shell Va'a privilégie la qualité à la quantité. Le système du PVC, incontournable dans les entraînements des équipes de Va'a, ne laisse aucune place à la précipitation. Chaque coup de rame doit être parfait, on va dire. L'idéal, c'est de... À tous les coups de rame, c'est précis et synchro. Ça, c'est le summum. Mais c'est sûr, pour arriver là, c'est pas aussi évident. Mais il faut se rapprocher au maximum de la cohésion et de l'ensemble. Il faut qu'on ait la même vision de tout le monde. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.